Bonjour et bienvenue chez Compteur Antique de Bourgogne. Aujourd'hui, nous allons voir le revolver 73 ainsi que son officier modèle 74. Bien entendu, nous allons faire un petit rappel historique. Après 1870, la France cherche à moderniser son armement. En effet, les armes de l'époque se composent surtout de pistolets à broche, de pistolets à percussion et d'armes achetées aux Etats-Unis. Après plusieurs essais, c'est le modèle de l'armurier Chamelot et de l'officier Delvigny qui sera choisi. La Manufacture Nationale de Saint-Etienne s'occupera de sa production et en produira 337 000. Nous allons voir de plus près deux de ses revolvers. Alors voilà le revolver 73. Nous allons parler de ses défauts et de ses qualités. Tout d'abord, ses défauts, il a un poids de 1,2 kg, ce qui lui rend assez lourd. Sa munition est très faible et son rechargement est assez lent. Regarde, je vous fais une démonstration. Donc après avoir tiré les cartouches, vous devez éjecter les étuis un par un. Alors avant de passer à ses qualités, je vais quand même vous parler des versions différentes. Car il y a eu le modèle Marine, qui est reconnaissable grâce aux encres de Marine sur différentes parties du revolver. Ainsi que derrière le marquage, vous avez un M. Là, c'est celui de troupe normale. Vous avez MLE 1873. Sur celui de Marine, vous avez MLE 1873M. Alors beaucoup de gens disent que c'est pour Marine, mais en fait c'est pour dire modifié. Vous avez aussi la série X, qui est pour les revolvers d'instruction. C'est-à-dire, vous avez les numéros de série sur différentes parties de l'arme. Pour le modèle X, il y a juste un X devant le numéro de série. Et pour la série X, le chien est MLE. Sur l'arme, vous avez le modèle sur un pan du canon ici. Vous avez son numéro de série sur l'autre pan. Et vous avez l'année sur le pan côté droit. Alors, au niveau de ses qualités, il sera l'air très fiable, robuste et facile à entretenir. Je vais vous montrer l'intérieur. Alors, il est très facile à démonter. Vous dévissez ici. Et là, vous pouvez voir la qualité d'usinage de l'époque. Vous voyez que les pièces sont épaisses, donc très robustes. Alors, maintenant, nous allons passer aux 74 d'officiers. Donc, un an après la sortie du 73, les officiers n'acceptaient pas d'avoir la même arme que la troupe. Donc, il sera modifié. Le 74, c'est donc l'équivalent du 73, sauf qu'il a une meilleure finition. Il a un revolver cannelé, un barillé cannelé, excusez-moi, et un poids plus léger. Voilà. Ce sera tout pour le revolver d'Ordemance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo sera sur le sabre Bluchère, prussien, modèle 1811. Vous pouvez nous suivre sur www.conteorantique-de-bourgogne.com ainsi que sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. A très bientôt.